Salut Gwendoline ! Salut Yann ! Alors Gwendoline, tu fais partie de notre équipe de tuteurs français de l'Académie Français Authentique et ça fait maintenant, si je ne me trompe pas, neuf mois que tu es avec nous. C'est ça. Je pensais que ce serait intéressant que tu nous donnes ton avis ou ton meilleur conseil sur la chose à faire, la chose numéro un à faire pour réussir à s'exprimer en français, à parler français correctement. Alors pour moi, mon conseil, c'est d'écouter du contenu en français. Je trouve que c'est super important de se faire l'oreille, de vraiment améliorer sa compréhension. Quand on écoute en français, en fait, il y a vraiment plusieurs objectifs qu'on atteint. On arrive à mieux comprendre, on acquiert du vocabulaire, mais aussi, on entend une bonne prononciation parce que c'est prononcé par des personnes de langue maternelle. Donc, ça permet vraiment après de pouvoir prononcer le mot de nouveau et acquérir une bonne prononciation. On entend aussi des phrases toutes faites qu'on peut réutiliser après. Et un petit bonus en plus, ça permet vraiment d'apprendre la culture française quand on regarde des films ou des séries. Mais le plus important, c'est de choisir du contenu qui nous plaît parce que vraiment, c'est comme ça qu'on va continuer. Et pour moi, après, ça va nous pousser à avoir plus de confiance pour parler parce qu'on aura déjà entendu beaucoup de choses en français et aussi, on comprendra quand l'autre nous parlera. Donc, ça nous poussera à pouvoir répondre. D'accord. Donc, pour toi, vraiment, la chose à faire ou la chose à faire en majorité, c'est d'écouter beaucoup de choses qui nous intéressent. Moi, j'ajouterais, puisque ça fait un peu partie des sept règles de Français Authentique. En fait, j'ai aussi beaucoup insisté depuis dix ans sur ce point, sur l'écoute. Moi, j'ajoute aussi des contenus, évidemment, qu'on arrive à comprendre. Je donne à peu près 70 à 80 % de compréhension parce que c'est sûr que si on écoute des choses qui ne nous plaisent pas, enfin qu'on ne comprend pas, pardon, on ne progressera pas. Donc, toi, c'est un exercice, par exemple, toi qui apprends des langues étrangères, c'est un exercice que tu pratiques au quotidien. Ça va être de l'écoute, de contenu que tu aimes. Comment tu penses faire le lien entre je comprends quelque chose et j'arrive à m'exprimer, en fait ? Dans un premier temps, j'écoute. Et dans un deuxième temps, j'écoute et je lis. Et le fait de lier les deux, l'écoute et je lis, je photographie des mots, j'acquiers du vocabulaire. Et après, ça m'aide à parler dans cette langue parce que j'ai plus de vocabulaire, je connais plus la culture, les types de phrases qu'on peut utiliser et je me sens plus en confiance pour parler dans cette langue. D'accord. Et ça, c'est une chose, je ne sais pas si tu peux confirmer, mais que beaucoup de membres de l'académie font finalement. Est-ce que c'est des choses qu'on te rapporte pendant les réunions en te disant que, justement, les gens écoutent beaucoup ou tu as l'impression que ce n'est pas très répandu chez les apprenants ? Je pense que c'est plutôt répandu. Parfois, même lors des réunions Zoom, si le thème s'y prête, on essaie de donner des conseils aux autres de quel film, quelle série, quel livre lire, si on peut dire aussi lire les choses en français. Donc oui, dans nos réunions aussi, lors de l'académie, on s'entraide pour choisir du bon contenu à regarder en français. Super. Écoute, merci beaucoup Gwendoline d'avoir partagé ton expérience avec nous sur le sujet. Gwendoline d'avoir partagé ton expérience avec nous sur le sujet. Merci. Gwendoline d'avoir partagé ton expérience avec nous sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada